C'est international, mais je vais dire docteur Mohamed Diop, n'est-ce pas ? Parce que vous êtes docteur, et voilà. Alors, docteur en sciences économiques, Mohamed, vous avez su allier le sport et les études. Vous avez atteint le haut niveau avec les études, mais vous avez atteint le haut niveau avec le sport. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour en arriver là ? Oui, je dirais que ce n'est pas une chose facile, mais ce n'est pas aussi un miracle. Parce que le sport, le sport, l'études, quand même, c'est une vocale. Vous ne l'avez pas donné à quelqu'un ? Voilà, mais quand même, ce n'est pas un miracle. Puisque dans beaucoup de pays, maintenant, ce slogan-là commence à être développé. Très bien. Pour études aux Etats-Unis, en France, quand même, les enfants, pour études, il y a beaucoup de gens qui ont leur MBA, leur master, etc. Donc, moi, quand j'ai eu mon bac à l'université, je suis venu faire un premier année de sciences économiques et de gestion. Donc, au finish, deux ans après, j'ai eu mon doc en mathématiques, appliqué à sciences sociales. Et j'ai fait une licence en gestion, une maîtrise en gestion, un DIA en économie, et après, j'ai fait une thèse doctorat en sciences économiques et de gestion. Donc, c'est entre 2003 et 2013 que j'ai trouvé tout le monde qui suisse, donc, sur le plan études universaires, à l'université de Saint-Luz. Oui, c'est vrai que ce n'est pas quand même une chose aisée, mais quand même, il faut quand même de la méthodologie. C'est faisable, c'est faisable, il faut être organisé. Je pense, dans tout cela, c'est l'organisation. J'ai eu aussi des parents qui m'ont aidé à pouvoir être dans cet environnement-là, sport et études. J'ai un père universitaire, j'ai une mère enseignante, donc j'ai une famille qui évolue dans ce monde-là. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir s'organiser. Dans la vie, il faut se dire quand même des fois qu'on a des objectifs. Donc, en aucun moment, vous n'avez pas senti le sport prendre le dessus sur vos études ? En fait, ça s'est passé en seconde. Je vais parler d'une petite histoire avec mon père, là. Donc, quand j'étais en seconde S, c'est le moment où j'ai commencé quand même réellement à jouer au basket, quoi. Petite catégorie, donc, par la passion du basket, à un niveau élevé. Du coup, j'ai commencé à laisser un peu à rate des études. Donc, alors, au premier semestre, j'ai eu moins de 8, je pense. Moins de 8, je pense. Alors, le papa est venu. Il a repris le basket, le basket, tout ça. Et j'ai dit, moi, il a tout repris. Je me dis, au second semestre, si tu es à moins de 13 ou 14, je te reprends, tu reprends le basket, je suis en toilette. Alors, je me suis dit, à un certain moment, je me suis dit que je suis obligé, je veux jouer au basket. Donc, je veux jouer au basket. Et voilà, la seule manière de pouvoir jouer au basket, c'est de pouvoir essayer de figer. Apporter de bonnes notes. Apporter de bonnes notes. Donc, du coup, je me suis mis à travail, à travail du, à travail du, pour avoir moins de 13, pour pouvoir remonter quand même la pente. À ce moment-là, quand même, je suis quand même joué au basket. Je me cachais un peu pour aller jouer au basket des fois et puis revenir à la maison sans que le papa s'en rende compte, etc. Mais quand même, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais allier les deux. C'est tout simplement d'être organisé. C'est dire que j'aime le basket. Et aussi, les études sont une obligation. C'est ça. Donc, après le bac, quand je pars à l'université aussi, c'est cette option-là que j'ai prise. C'est-à-dire, jouer au basket, en même temps, faire mes études. Et, al-khamdoulilah, voilà, avec l'aide de mes parents, et puis voilà, ça, c'est bien passé. Ce n'est pas un miracle. Et quand même, c'est l'occasion de dire aux parents que, voilà, c'est des choses possibles. Très bien. Mais justement, mettre vos enfants dans l'environnement qui leur permettent quand même de pouvoir faire les études. et le sport. Parce que c'est deux choses qui vont de pair. Alors, vous avez évoqué le rôle des parents, c'est-à-dire qu'ils mettent les enfants dans cet environnement. Mais aussi, il y a la volonté aussi des jeunes qu'on voit souvent qu'ils mettent en rade les études volontairement. Oui, il y a ça aussi. Qu'est-ce que vous leur dites ? Oui, mais je leur dis tout simplement qu'ils sont en train de faire une erreur. Monumentale. Parce que tous les jeunes ne peuvent pas être comme Michael Jordan. Sur 100 jeunes aujourd'hui, tu fais un sondage sur 100 jeunes qui, voilà, qui commencent à jouer au basket. Au finish, 10 ans après, tu ne feras que deux qui sont en professionnel. Très bien. Les autres, 70 à 80 %, là, on connaît les études, d'autres, voilà. Le basket, le sport ne peut pas être une option, une première option, ce n'est pas possible. Parce que le sport, comme on dit en probabilité, c'est quelque chose, le sport a une marche aléatoire. Le sport est aléatoire. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un jour, bien, voilà, bien portant, mais demain, tu fais, tu as une entorse, bien, le petit dénigament, mais c'est fini, il ne faut pas. Donc, le sport, elle marche, elle est à toi. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous retirer de l'équipe nationale, tout en restant dans le championnat local. Oui. Bon, dans quelques temps, vous n'aurez plus le temps de peut-être jouer même dans ce championnat local. Absolument. Est-ce que Mohamed Job a l'ambition de se retrouver un jour sur un banc d'une équipe ? Le coaching, est-ce que ça vous intéresse ? Bon, je ne sais pas encore, parce que, de toute façon, j'ai eu à faire mon... en 2009, 2009 ou 2010, mais tu crois me de premier degré. Premier degré, ok. J'ai fait mon premier degré en 2009. Ah ouais ? Dans deux nœuds, ok. Mais je ne sais pas autant que je serai en deux nœuds, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais l'essentiel, c'est quand même que j'ai une expérience sur le plan national, sur le plan international. Maintenant, par rapport à mes angoissements, sur le plan professionnel, je ne sais pas. Peut-être que j'ai une plage horaire qui me permet de pouvoir aider les jeunes dans les centres de basket, ou bien, être une course. Voilà, peut-être que c'est possible. Si je n'ai pas cette chance-là, je vais laisser le soin à d'autres quand même de le faire. Justement, si vous n'êtes pas sur un banc, avec cette passion que vous avez pour la discipline, est-ce que vous vous voyez un jour tourner carrément le dos à la sphère de la balle orange ? Oui, en fait, tu sais, le basket, d'abord, c'est une passion. Donc, il y a l'amour, en fait, de cette... Je ne sais pas, parce que, voilà, la manière dont je vois des fois que les gens s'organisent autour du sport, des fois... Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas, parce que je ne vois pas les choses évoluer, quand même, à grands pas. Moi, j'aimerais quand même que notre sport, notre basket puisse évoluer. Ah, mais il faut apporter votre contribution. Voilà, voilà, c'est ça, en fait. Moi, de toute façon, je suis là. Je suis en Sénégalais, je suis un patriote, je suis un patriote, le maire national. Je dis, si on m'appelle pour une tâche nationale, ou bien pour une réflexion liée au basket, ce serait avec plaisir. Parce que j'aurais aimé quand même voir d'ici. Parce que, actuellement, on est en train de construire une salle de basket. La République a quand même fait une pause de la plénière pour construire une salle de basket. Mais, cette salle-là, vous voyez, c'est une salle qui a été construite sur des fonds publics. Absolument. La publique. Actuellement, mais on doit évoluer vers un partenariat public-privé. Un public-privé. Aujourd'hui, on peut avoir un sponsor, un sponsor qui pouvait avoir la possibilité de construire une salle de basket. Absolument. Ça, c'est un partenariat public-privé. Parce que, de plus en plus, dans les investissements, on parle de partenariat public-privé. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Parce qu'on est dans un pays en développement. Il existe une tension entre les ressources qui sont limitées et les besoins illimités. Très bien. Donc, on doit quand même atteindre davantage de partenariat avec les secteurs privés. C'est ceci qui permet quand même à nos sports de pouvoir évoluer. Parce que le sport actuellement, le sport de nos jours, ce qu'on appelle le sport business, le sport est un élément de la croissance économique. Donc, actuellement, pour que aussi notre sport puisse contribuer à notre planche économique, il faut que les gens puissent aller quand même de l'avant. Qu'on passe de telle sorte pour que les privés puissent s'intéresser et puissent pouvoir venir s'intéresser à nos sports. C'est important. C'est important. Alors, nous sommes à la fin de cet intertient que nous avons vraiment eu l'honneur de faire avec vous. Alors, comment est-ce que vous appréciez une émission pareille, les 26 rebonds, qui traite du basket carrément ? Et puis voilà, comment est-ce que vous appréciez cette initiative de la politique ? Oui, mais ça, quand même, c'est une initiative à saluer, une très bonne initiative. Parce que ça permet déjà, déjà, lors des matchs, on a la possibilité de, quand on ne part pas au SAD, de pouvoir suivre les matchs en direct à travers votre télévision. Donc, quand même, je vous encourage, c'est un message d'encouragement que je vous adresse. Aussi, c'est important, quand même, de voir qu'on puisse véhiculer notre passion, le basket, le sport. Donc, c'est à travers la presse. Parce qu'il y a une composante aussi, comme je dirais aussi, les droits de transmission, de sponsoring, tout ça, sont des composantes du monde du sport. Sans ça, sans vous, les gens ne peuvent pas aller de l'avant. On ne peut pas jouer en basket au Marigai, sans autant qu'il y ait la présence de la presse, de la télévision. Ça permet quand même une visibilité. Très bien. Visibilité. C'est cette visibilité-là qui, quand même, qui peut inciter, un jour, au privé, de pouvoir intégrer le sport. Absolument. Ils ont besoin quand même. Donc, je pense que, parce que votre initiative est louable, je vous ancrage par rapport à cela. Ok. En tout cas, nous vous disons merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Nous vous disons merci de nous avoir accès ici. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, ce fut un plaisir quand même de discuter avec toi. Voilà. Merci. Certainement, on a l'occasion de se reparler, Inch'Allah. Très bien. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Doublée. Doublée. Chers amis de 26 rebonds, c'est la fin de ce numéro que nous avions l'honneur de faire ici à Wacom. Juste derrière moi, nous avons l'équipe féminine de Wacom. C'est juste pour vous signaler que prochaine fois, nous allons revenir ici et cette fois-ci, c'est pour faire un peu la découverte de ce centre, de ce club de Wacom qui a deux équipes, une équipe masculine et une équipe féminine, mais également des équipes de la petite catégorie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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